Mai 2024, une bouteille à la mer numéro 0, newsletter de la crique de l'aube. Ahoy ! Que tu sois mousse, pirate de tout poil, sirène ou autre surfeur, je te souhaite la bienvenue au cœur de la crique de l'aube. Un espace pour se rassembler et partager des temps comptés à l'aube des mondiques. Un espace pour le plaisir des mots, pour profiter du moment, de l'instant, et vibrer à l'éveil des sens. Si tu es fasciné par les sons, les voix et les illustrations, diverses et multiples, cet espace est notre espace. Ensemble, nous insufflerons vie à cette crique, un havre de paix pour se revitaliser et respirer à plein poumon. Agenda hebdomadaire, sauf incapacité de ma part. Les chroniques du lundi, poésie, comédie, film. Le short du mardi. Les 5 minutes du mercredi, en partenariat avec le projet Textbox 83, en période scolaire. Le short du jeudi. Les chroniques du vendredi. Contes, mythes, légendes, biographies. Avril de l'an de grâce 2024. C'était... La suite du journal de Jonathan Harker, extrait de Dracula, de Bram Stoker. Retrouvez la playlist. En description. Les chroniques du lundi ont diffusé des poésies interprétées par Claire. Retrouvez la playlist en description. Yorgue, le mot du capitaine. Les plus proches ne sont pas sans le savoir. Je souffre de polymorbidité. Il s'agit de l'addition de plusieurs maladies chroniques. Dans mon cas, j'en suis à 10. Et même si mes constantes sont bonnes, cela implique des douleurs corporelles constantes et le fait d'être continuellement épuisé. En plus, des soucis propres à chacune d'elles. Ce projet est né, car tant que je le pourrai, je donnerai vie aux valeurs que je partage avec ceux qui le souhaitent dans une humanité perdant trop souvent sa véritable essence. Ce projet est ouvert. Tant que l'ouverture d'esprit demeure, nous serons dans l'essence de la crique de l'aube. Alors, amis artistes, quand nous rejoignez-vous, je souhaite adresser un tout grand remerciement aux enfants perdus de la crique de l'aube. Christophe, Esther, Pascal, Anaïs, Vanessa, Milou, Isabelle, Claire. Sans vous, sans les auteurs, les compositeurs, les informaticiens, les abonnés, nous n'en serions pas là. Un tout grand merci à chacun d'entre vous. À découvrir d'urgence. Une perle du festival écrite par un enfant perdu à la plume alerte par sa mise en abîme trop peu vue selon moi. Retrouvez le compte en description. Je souhaite qu'il puisse vous en écrire d'autres. Et vous ? Bien sûr que les chauves-souris jouent aussi aux allumettes. Vous connaissez d'autres personnes qui souhaitent suivre ou participer à ce projet ? Merci à vous d'en parler autour de vous. Création de la chaîne YouTube le 20 mars de l'an de grâce 2021. Chaine YouTube active depuis décembre de l'an de grâce 2023. Belgique. La chaîne compte ce mercredi 1er mai en l'an de grâce 2024 à 18h22. 49 abonnés, 52 vidéos, 3849 vues. Vous pouvez me joindre sur, tout en minuscule, en un mot, lacrique de l'aube, at gmail.com, adresse de la chaîne YouTube, 3xw.youtube.com, slash, at lacrique de l'aube, en un seul mot et en minuscule. Prochainement, sur la cric, les chroniques du vendredi. Plusieurs productions sont en cours, dont les bonus du festival de décembre 2023, janvier 2024, les vampires et Noël, que vous pouvez retrouver en intégral, en podcast, voire en description. Entre ombre et lumière, un pirate polymorbide en quête de rencontre, de mots, de sens, comme trésor. Christopher Tepes A bientôt sur la cric de l'aube.